C'est un boxeur aux mains de pianiste et au regard doux comme la voix. C'est à la force du poignet, du biceps et du direct qu'il est entré dans la légende. Il a désormais l'aura d'un matador, mais il sait que le ring est comme la reine et que certains chaos prennent des allures de mise à mort. Il y a des coups qui sont des coups d'épée à couper le souffle. J'avais une boule, comme si j'arrivais plus à respirer. Il faut que je marque le plus de points possible, il faut que je sois sur lui constamment, constamment, constamment. Et là, il faut se transformer, il faut se transcender, il faut que la colère, il faut que ça monte, il faut être le plus fort. C'est comme s'il y avait un sixième sens. Quand il va commencer à essayer de frapper, quand il va armer pour frapper, on va sentir déjà le coup pratiquement arriver avant qu'il soit lancé. Il faut être toujours plus vigilant parce qu'il va faire des coups bas, il va faire des saloperies. Il ne faut pas que je me loupe. Et qu'est-ce qu'on se dit dans la tête ? Je suis le meilleur, je vais le tuer, je suis le plus fort, je vais l'avoir. Je vais le faire, je le hais, on se dit quoi ? Je suis le meilleur, je suis le plus fort et il ne me fait pas mal. Et pour aller chercher une telle agressivité, une telle violence, une telle hargne, où est-ce que vous allez chercher ? Qu'est-ce que vous allez chercher au fond de vous pour trouver cette violence-là ? On devient quelque part bestial, quelque part, parce qu'on veut rendre, on veut rendre toujours plus fort. Le fait qu'il me frappe, le fait qu'il me met des coups, je vais me défendre. Donc je vais le frapper encore plus fort. On l'a vu, on a eu l'impression que le match ne s'est pas terminé sur le ring, puisqu'après il est venu quelque part vous provoquer, en vous disant que vous n'étiez pas un homme, que vous étiez un faux champagne. Et là, on a l'impression qu'il y avait presque une troisième mi-temps, il y avait encore des coups à se donner. Vous voyez ? Pour lui, moi j'avais déjà fini. Moi le résultat, ça y est, il était tombé. Et déjà moi j'étais fatigué. Donc je ne pouvais que le laisser dire. La belle victoire de Mormac est une revanche contre les frères Acariès qui avaient prédit à ce jeune boxeur frondeur qu'ils seraient morts sans eux. C'est une revanche aussi contre les gamins de Bobigny qui se sont tant moqués petits de son accent créole. Forcément, vous avez un accent un petit peu tué au couteau, et puis vous parlez un peu le créole, et on ne vous comprend pas. Les membres entre eux, ils sont méchants, donc ils se moquent un peu de vous, vous avez honte de parler, et le seul truc que vous faites, il faut se battre. Je vais les frapper comme ça, ils vont me respecter. Et jusqu'à ce jour, j'avais eu une punition, je devais avoir 100 ou 200 fois à copier. La violence, c'est l'arme des faibles. Moi je n'avais pas compris le pourquoi de ça, en fin de compte. Donc ces points qui vous ont aidé à vous construire, à vous défendre, et à ne pas vous faire humilier, vous avez continué dans les caves de la cité, vous êtes un gamin des cités, à vous bagarrer à main nue, je crois, sans gants. Des fois, quand les gamins, on est un peu con. On prend une serviette, on se met autour des mains, ou on achète une paire de gants, chacun, on prend un gant chacun, et puis on se tape dessus, et puis des fois il y avait des chaos. Et c'était quoi l'idée ? C'était encore une fois de plus le respect par la force, ou c'était déjà le goût de la boxe ? Je suis le meilleur. Je suis le plus fort. Je suis plus fort que lui. Qu'est-ce que vous avez appris dans ces caves de la cité ? L'épreuve de la vie ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Mais la vie ? La vie. La vie en général. La boxe, c'est une école de vie. La boxe, c'est le noble art. C'est toucher sans se faire toucher. C'est de donner des coups sans vraiment recevoir ces... Oui, vous dites ça, c'est le noble art, et à la fois c'est l'art le plus primaire. C'est quand même deux êtres qui se cognent dessus. Oui, c'est... Avant, il y a toujours eu ça. C'est les gladiateurs des temps modernes, aujourd'hui, que nous sommes. S'entraîner, c'est danser avec un fantôme. Léger comme l'air, ou lourd comme un sac de frappe. Vous pensez constamment à cet adversaire. Vous frappez. Et vous imaginez que vous le frappez. En fin de compte, vous êtes déjà en train de vous battre avec lui. C'est-à-dire, vous esquivez, vous frappez. Et là, je l'ai frappé durment. Et là, vous accélérez. C'est ça, le shadowboxing, en fin de compte, quand vous frappez sur ça. Contre un fantôme. Voilà, un fantôme. Et vous imaginez ces déplacements. Et ça, c'est... Mais c'est magique. C'est encore magique. Ou quand vous sautez à la corde, avant, on se moquait, on se disait, c'est pour les filles. Et bien non. Vous sautez. Et vous êtes quelque part en commune avec quelque chose. Vous dansez. Vous n'avez pas besoin de musique. Mais vous dansez. Vous êtes champion du monde. Vous étiez un petit gamin qui s'est fait insulter à 5 ans parce qu'il parait mal le français. Où est-ce que vous voyez la suite ? Tout en haut du podium. Poids lourd. Le nouveau Tyson. Pas le nouveau, parce qu'il y a un oraka. Le nouveau serdant. Il y en aura qu'un aussi. Il restera son histoire unique avec Édith Piaf. Juste Jean-Marc Mormèque. Juste pour dire à ces jeunes un petit peu, vous savez, qu'on rêve de tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qu'on ne peut pas voir. Et on pense que ça arrive seulement aux autres. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé. J'ai persévéré. Et j'ai réussi. C'est juste pour dire à ces jeunes. « Battez-vous ! » Et on peut tous réussir. Ce qui est impressionnant dans votre force, c'est que tout, dans votre regard, dans vos mains, dans votre visage, exprime la douceur. C'est-à-dire, je suis mi-ange, mi-démon. Il faut cette force. Et en même temps, il faut aussi cette tranquillité. Quelquefois, la violence déborde du ring. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'avoir des pulsions violentes en dehors du ring ? Je suis comme tout le monde. Des fois, je suis impulsif. Des fois, je suis mal luné. Des fois, je peux m'énerver. Je peux insulter. Sauf que vous n'êtes pas bâti comme tout le monde. Et que... Après, tant pis. C'est-à-dire tant pis ? Tant pis pour celui que je tombe dessus. Sérieusement, c'est ma question. Est-ce qu'il vous arrive d'utiliser votre coup de force en dehors du ring ? Non. Je pense que vous l'aurez déjà entendu. Et pourquoi, là encore, dans la légende de la boxe, les Tyson se retrouvent quelques fois quand même devant les tribunaux de justice parce qu'ils ont frappé leurs femmes et qu'il y a tout le temps l'idée que cette violence peut aussi sortir du ring ? Mais je pense qu'il faut s'intéresser à la vie de Tyson. 14 ans dans le ghetto à New York, fait des braquages. Son seul plaisir, en fin de compte, il est conditionné à se battre. Moi, j'ai pas été conditionné comme ça. J'ai une éducation. Je sais pas, par exemple, moi, je suis pas alcool. Après les combats, ça me dit pas d'aller boire de l'alcool, d'aller dans les boîtes et d'aller faire des délires. Pour certaines personnes, on dit oui, mais ils sont primaires. Pas très intelligents, les boxeurs. C'est pas vrai. Il y a une nouvelle génération. Et je pense que je fais partie de cette nouvelle génération. Question qu'on peut jamais aux boxeurs, mais comment votre femme et votre mère se débrouillent avec ces matchs ? Elles supportent les coups que vous recevez ? Elles sont bien obligées. Même en fermant les yeux, même en priant le bon Dieu très fort, en disant on espère qu'il lui arrivera rien. Mais elles sont bien obligées. Votre père est fier ou il a peur ? Mon père, il est très fier. Il préfère que je fasse mal aux autres, mais il ne veut pas qu'on me fasse mal, ce qui est normal. On sait que c'est un des métiers les plus durs au monde. Est-ce que vous aimeriez avoir un enfant boxeur ? Non. C'est trop dur, justement. Vous voyez, je prends la place de mon père, là. Qu'est-ce qui est trop dur ? La souffrance ? Le milieu ? Le tout. Le tout. Vous savez qu'on vous entraînait sans arrêt. Vous vous entraînez pendant des jours, des mois. Et il suffit peut-être d'une minute, voire une seconde. Vous prenez un seul coup et que c'est fini. La lumière, elle s'éteint. Vous pouvez être KO. Et quand vous avez perdu, tous ces gens qui vous acclament, ils ne vous regardent plus. C'est fini aussi quand vous perdez. C'est ce qui m'est arrivé il y a 14 mois, en fin de compte. Aujourd'hui, vous avez la lumière, mais vous avez connu les ténèbres. On dit aussi quelques fois que les boxeurs, à force de se faire taper sur la tête, effectivement, ont quelques déficiences. Oui, mais peut-être c'est vrai. En gros, que les coups rendent cons. Je pense que ça ne peut que vous abrutir. Ça ne peut pas rendre intelligent de prendre des coups. La tête, ce n'est pas fait pour ça. Justement, il faut faire comme moi, comme j'ai peur d'en prendre. Donc j'en donne avant.